En début de semaine, on a rencontré un problème d'envergure au niveau de la chaîne de production et aucun développement n'a été validé ce week-end. Consulte ton poste de travail pour en savoir plus. Puisqu'on a battu à plate couture Brandon Hartley, même s'il y a eu quelques bugs, d'après ce que vous m'avez dit, effectivement, je n'avais pas remarqué ça. Il y a eu quelques bugs au niveau de la rivalité, donc c'est pas grave, on a le choix. Et bah écoutez, on va prendre Carlos Sainz à mon avis, parce que c'est, en étant tout à fait réaliste, je pense que c'est l'un de ceux qu'on peut battre sans trop se prendre la tête et qui a le plus de la putation. Les As me paraissent peut-être un petit peu loin, donc je sais pas, faudra voir, mais Carlos Sainz, ça me paraît pas mal. On mène largement face à Brandon Hartley, donc tant mieux. Et puis, regardez la valeur qu'on prend par rapport à notre contrat. On va pouvoir bientôt, à mon avis, le renégocier. Je sais pas quand est-ce qu'on pourra le renégocier, mais voilà. Du coup, on n'a pas fait autant d'améliorations qu'on aurait voulu, mais on est juste derrière Force India et après, il y a un énorme gap à combler avec McLaren. Donc ça, on verra ça de toute façon en fin de vidéo. Aujourd'hui, Grand Prix de Grande-Bretagne. La dernière fois, on a gagné notre premier Grand Prix en Autriche. Il y a des circuits où on va être très performant, d'autres circuits où on sera moins performant. Donc, on va voir si Silverstone nous convient ou pas. Tout de suite, les essais libres. Bienvenue à Silverstone, le berceau de la Formule 1 en Grande-Bretagne. D'un instant à l'autre, les voitures devraient prendre la piste pour les essais du jour. Nicolas Martin, nous sommes dans un lieu magnifique aujourd'hui, mais qui a radicalement changé au fil des années. Alors, que pensez-vous de Silverstone sous sa forme actuelle ? Eh bien, l'ancien circuit était évidemment un vrai plaisir, mais j'aime bien le nouveau tracé. Le virage d'abeilles redessiné est plus rapide qu'avant, et je m'étais toujours dit qu'il manquait une section plus lente et technique, et aujourd'hui, les virages du village et du loop sont là pour ça. Alors oui, je suis fan, et pour ne rien gâcher, je trouve qu'il y a plus d'occasion de doubler. Mais, eh bien, c'est ce que l'on verra justement sur ce Grand Prix de Silverstone. Alors, tout de suite, je vais vous dire très clairement ce qui a été très chou, où je n'ai pas changé la... comment ça s'appelle ? La R&D ou le... la R&D, pardon, le... Les IA, les IA sont toujours en 105%, si je ne dis pas de bêtises. Et là, j'ai énormément de mal avec la voiture. Alors, le moteur a peut-être pris un coup, je ne sais pas. La boîte de vitesse commence aussi à être fatiguée en termes de... Comment dire ? D'entraînement. La boîte d'entraînement, je parle. Et commence à être un peu fatiguée. Mais j'ai énormément de mal sur ce circuit. Je n'ai pas réussi à trouver un réglage ou quoi que ce soit. C'était vraiment compliqué. J'ai fait plusieurs erreurs. Vous avez vu là où on a fait un joli tête-à-queue dans COPS. Donc, très, très compliqué, à part, bah, effectivement, la reconnaissance du circuit. La gestion des pneus, je n'y suis pas parvenu. La gestion du carburant, j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. Je n'ai pas fait la gestion de l'ERS parce que je n'ai rien. La stratégie en course, j'y suis parvenu. Mais très clairement, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y a énormément de différences entre l'IA ou même les programmes d'entraînement d'un circuit à l'autre. Voilà, et je sais qu'il y a un énorme gap entre les IA 110% et donc, du coup, les programmes en 110% qui sont extrêmement difficiles à faire et aussi les IA tout court. Enfin non, les IA, non. Bienvenue à Silverstone pour la séance de qualification du Grand Prix de Grande-Bretagne. Quand la météo fait des caprices comme aujourd'hui, on est bien obligé de revoir ses pronostics, Nicolas Martin. Alors qui saura tirer son épingle du jeu sur cette piste glissante et imprévisible ? C'est le genre de conditions dont Adrian Newey raffole. L'important appui arrière utilisé par Red Bull est particulièrement adapté à une piste humide. C'est d'ailleurs cette caractéristique qui leur a permis de réduire l'écart technique au cours de ces dernières années. Force India a aussi tendance à créer la surprise quand le temps est changeant. Et il ne faut pas oublier les McLaren qui bénéficient d'un très bon châssis. Cela dit, il est difficile de faire un pronostic. Outre la performance, un bon timing peut faire toute la différence. Avec une pluie variable tout au long de la course, il est certain qu'on a tout intérêt à prendre la piste au moment où celle-ci est la plus sèche possible. Alors je disais justement effectivement que les IA ne sont pas très différentes entre le 110 et même le 100%. Par contre c'est sur les programmes d'entraînement je crois pour avoir testé ça plusieurs fois. Les programmes d'entraînement en 110% sont quasi impossibles par rapport à du 105% même. Où effectivement c'est beaucoup plus simple. Donc je ne sais pas. Par contre effectivement les IA et la vitesse des IA entre le 110 et le 105% est vraiment extrêmement fine en termes de perfos. Donc je pense qu'il y a un petit étalonnage à faire qui devrait être fait. Alors je sais peut-être dans une prochaine mise à jour. Là ce que vous voyez aujourd'hui ce n'est pas la mise à jour Day One. Je crois que j'avais déjà record pas mal de Grand Prix. Je crois que c'est au moment du Grand Prix de Hongrie qu'il y aura la nouvelle mise à jour. C'est simple vous regardez si c'est encore Jean-Paul Cassart qui est commentateur ou pas. Et s'il y a marqué Julien Févreau ça veut dire que la mise à jour Day One a eu lieu sur le jeu. Tout simplement voilà. On vient de finir un autre tour. Vous voyez qu'il pleut en intermédiaire évidemment. Donc on est déjà à notre troisième tour pour tenter de se qualifier pour la Q2. Pour l'instant on est P19 c'est très compliqué. Entre les deux Saubers on va améliorer de 5 dixièmes. On est P15 et là on a plus d'essence. Et malheureusement je crois qu'on va se faire... Et ouais on se fait éliminer. P18, P15 pour Stroll. Très très compliqué. Silverstone pourtant j'aime bien ce circuit mais là je sais pas. On a énormément de mal pour être tout à fait honnête avec vous. On a énormément de mal dans le premier secteur qui est lent. J'ai pas de relance, j'ai pas d'appui, j'ai rien. Donc c'est vraiment très compliqué. On partira donc 18e. Demain. Pour la course. La douleur de la séparation n'est rien face à la joie des retrouvailles. Et quelle joie de revenir à Silverstone une fois encore pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Même si on signalait des kilomètres et des kilomètres d'embouteillage sur l'A43 ce matin. Normal. Ce pays aime la Formule 1. C'est génial. C'est cinématique qui bug. C'est un truc de ouf quand même. Alors je crois avec le patch Day 1 ça n'a pas été résolu il me semble. Donc on verra, on va voir. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Grâce à son chrono sensationnel d'hier, Lewis Hamilton s'élance de la première place. Accompagné de Raikkonen qui s'élance de la deuxième place. En ce qui concerne le reste de la grille, Vettel, Bottas, Max Verstappen et Riccardo, Hülkenberg, Sainz, Ocon et Sergio Perez. Grosjean, Alonso, Lenz Stroll et Gasly Magnussen. Ils vont s'élancer en fond gris à cause d'une pénalité. Hartley, Henry et Charles Leclerc. Eriksson et Stoffel Van Dorm complètent la grille. L'extinction des feux est imminente. Montez le volume et rendez-vous au premier virage. Alors du coup, on va regarder la stratégie. Aujourd'hui, on est sur du sec, soft et médium. Peut-être qu'on a aussi une voiture qui ne marche pas bien avec ses composés de pneus durs. Peut-être que ça marche mieux avec des composés de pneus tendres. Je ne sais pas, on va voir évidemment ce que ça donne. Mais voilà, 13 tours à faire ici à Silverstone. On va essayer de bien s'en sortir. On va partir pour le tour de formation, tranquillement mais sûrement. Et puis voir ce qu'on peut faire. Mais très clairement, ce n'est pas la bonne qualif. On sort d'un grand prix où on a tout maîtrisé de A à Z. Et alors là, très clairement, c'est compliqué. Très clairement, toujours très clairement. Mais ouais, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Je n'ai aucune logique. Pour le coup, je ne tente pas de faire moins bien ou mieux ou de revoir l'IA. Je me suis dit que je laisse comme ça. Il va y avoir forcément des circuits où on va être très bons. Il va y avoir forcément des circuits où on va être très mauvais. Aukenheim, c'est un bon circuit. J'aime bien ce circuit. Donc je pense qu'on fera peut-être un peu plus de perfos. Je sais que la Grande-Bretagne, l'IA a toujours été plutôt forte. Et puis en Autriche, généralement, l'IA n'est pas exceptionnelle. Peu importe le niveau de jeu. Donc bon, c'est aussi pour ça. Voilà, il y a des endroits où on ne va pas performer. D'autres endroits où on ne va pas performer. Et de temps en temps, ça fait du bien de faire une petite Pastor Maldonado. Ou une petite Nico Hülkenberg si jamais un jour on signe une pole position. Voilà. Dans tous les cas, on va laisser monter la pression. Et on se donne rendez-vous pour l'extinction des feux. Et les feux s'allument. Et on va voir le départ du Grand Prix de Silverstone ici en Grande-Bretagne. Il va falloir prendre un bon départ. Et on prend un départ même calamiteux. Très mauvais. On n'a pas pris du tout un très bon départ. Même absolument très mauvais face à Charles Leclerc et face à Stoffel Van Dornel et de Sauber surtout. Par l'extérieur ici dans la baie. Attention tout de même. Ici, on est côte à côte avec Charles Leclerc. On va faire le freinage. On est juste derrière Brandon Hartley. Notre ancien rival dans notre rivalité. Oups là, on a failli rentrer dans Kevin Magnussen. Attention à la relance ici. Il va falloir être très très doux avec l'accélérateur. Comme d'habitude, attention à Gasly qui ne sera pas derrière Magnussen. On va décaler sur Gasly. On va prendre l'aspiration même sur Magnussen. Est-ce qu'on peut faire deux pierres d'un coup ? Deux pierres d'un coup ? Comment ? Hein ? Quoi ? Ce n'est pas grave. On prend l'intérieur ici dans l'ancienne portion du circuit de Silverstone. On est passé pour l'instant sur Kevin Magnussen. La réaccélération ici dans le field pour se retrouver sur la ligne de départ arrivée. L'ancienne ligne de départ arrivée alors que derrière il y a Magnussen qui tente. On va l'emmener à l'intérieur. On ne peut pas l'emmener jusqu'au bout. Attention dans Cops ici par l'extérieur alors que Gasly n'est pas loin. Et on va roupe. Là on s'est touché avec Kevin Magnussen. Et on reprend la 14ème place à Magnussen. Attention on est responsable d'une collision avec Magnussen. Et devant ça s'est déjà un petit peu échappé. Et il va falloir essayer de recoller au peloton avec Lance Stroll qui est devant nous. Et on revoit le départ de ce Grand Prix de Silverstone. Très très compliqué. Je pense qu'on n'avait pas du tout le bon régime moteur pour pouvoir s'élancer. On s'est complètement loupé. Donc c'est vraiment compliqué je pense ce départ. Alors que devant ça s'est échappé pour une Mercedes. C'était Hamilton. Face aux deux Ferrari. Et derrière on est arrivé. Ouais c'était vraiment pas facile. On était un petit peu dans le paquet. Mais on s'en est plutôt bien sorti après dans les virages suivants. On s'est retrouvé à hauteur de Brandon Hartley. Et du coup on a réaccéléré. On a pris le dessus sur le pilote néo-zélandais. Et derrière pareil sur Gasly et Magnussen. On a réussi à faire une belle manœuvre je pense. Très clairement. Ouais là le freinage à l'intérieur. Imparable. C'était compliqué. Après on a réussi à la tenir. Puisque Magnussen a quand même tenté de prendre l'avantage ici dans l'épingle. Et finalement on a réussi à garder le dessus sur le pilote danois. Donc tant mieux pour nous. Et regardez on glisse beaucoup à la sortie du dernier virage. Et c'est Magnussen qui va tenter encore une fois de prendre le meilleur sur nous par l'extérieur. Et oui et on repasse sur Magnussen qui était très très mal placé pour le premier virage. Du coup ça va nous donner peut-être un petit peu d'air. Mais Magnussen va venir sûrement nous prendre un petit peu la tête. Alors que devant ça se bat entre une Red Bull et trois de front ici. Entre une Red Bull, une Renault et puis une Force India. Celle de Ebiah Esteban Ocon. Attention en appui ici sur Carlos Sainz. Ça va être chaud. Ça va peut-être passer pour Carlos Sainz. Et non ça passe pas. Alors que c'est Ocon qui prend le dessus. Et du coup on est pour l'instant 14ème. Alors que attention il y a Perez qui est arrêté sur le bord de la piste. Le contact avec une Toro Rosso. C'est fini. Accident. Énormissime accident entre une Toro Rosso et Sergio Perez. Il me semble que c'est Pierre Gasly si je ne dis pas de bêtises. Gasly qui a dû avoir effectivement un énorme crash entre Perez et Gasly. Oh là 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 quel crash. Eh ben dis donc je ne sais pas ce que faisait Perez arrêter ici sur cette partie de la piste. C'est vraiment assez incroyable ce qui s'est passé. Alors que le DRS vient d'être activé. Pas de voiture de sécurité ni de safety car. Evidemment c'est des options qui sont tout à fait activées sur le jeu. Sinon ce ne serait pas drôle. Plusieurs fois on a vu je crois déjà cette saison. Il me semble une VSC sortir. Donc ne vous inquiétez pas. On n'a pas eu de safety car tout court pour le moment. J'espère qu'un jour on pourra l'avoir. Ça pourrait être drôle. Néanmoins plus de peur que de mal j'ai l'impression. Effectivement regardez Magnussen tout de suite qui tente l'interroi. Oh là là il nous a donné un petit coup de roue. Et qui nous envoie un petit peu à l'extérieur. Il va prendre le dessus avant l'épingle. Dont très clairement ça va être compliqué d'aller chercher Magnussen. On va essayer de le redécroiser et d'aller le chercher. Attention drapeau jaune alors que Hülkenberg vient d'abandonner. Sur problème mécanique je crois. Alors qu'il y a encore quelques petits débris quand même à l'extérieur de l'ancienne ligne droite de départ à arriver. Troisième tour. On est derrière Magnussen. Hartley est derrière nous. On va rentrer dans Maghuts, Beckett et Chapelle. L'un des plus beaux enchaînements du monde en Formule 1 et même dans le sport automobile en règle générale. Le DRS activé sur Magnussen. On est en carburant riche. Le déploiement de l'ERS en supérieur. On va repasser en intermédiaire. On va se décaler ici dans Cops. Dans Sto pardon excusez-moi. Dans Sto par l'intérieur. C'est passé magnifique sur Kevin Magnussen. Attention il tente à l'intérieur. On va se décaler avant le freinage pour freiner au milieu et protéger l'intérieur. Et c'est fait. Et on est donc 12ème pour le moment. Alors que du coup devant il y a eu quand même pas mal de voitures. Ouh là ! Ouh là ! Mais attendez mais Vettel n'était pas au... Ok comprends pas. Vettel n'était pas au pit limiter. Est-ce qu'il va avoir une petite... Oh là ! Ah d'accord. Bon bah tout le monde s'en fout en fait chez Ferrari. Merci le bug. Alors du coup ça bloque Bottas. Terribles images en direct de la pit lane. Puisque Vettel bien bloque. On dirait de manière tout à fait volontaire. On dirait sur Bottas. Incroyable. On va gagner deux positions de plus. Encore un magnifique bug du jeu. Le jeu n'est pas bugué. Le jeu est donc fini comme vous pouvez le voir. Allez on ressort des stands en 12ème position. Alors là on a beaucoup de chance. Parce que devant ça s'est craché avec Perez. Ça s'est craché avec Hülkenberg. Donc on a gagné une position. On a gagné deux positions sur donc Bottas et Sébastien Vettel. Plus une position à l'arrache sur Magnussen. On va voir où est-ce qu'il va ressortir évidemment. Alors que derrière c'est en train de nous attaquer pour Fernando Alonso. Vous voyez que très clairement ça dépend vraiment des circuits j'ai l'impression avec l'IA cette année. C'est un peu chelou. Mais bon tant mieux on arrive à faire des coups d'éclat. Et parfois c'est un peu plus compliqué. Mais pour l'instant on s'en sort pas trop mal. Alors évidemment Alonso ça va être compliqué d'aller chercher un petit peu par la suite. Hartley ressort des stands. Et Hartley va se retrouver à hauteur d'Alonso. Bonne pioche pour Brendan Hartley. Qui va réussir du coup son coup je pense. Et effectivement il n'est pas passé sur Fernando Alonso. Par contre il est passé sur nous. Et oui les enfants ça c'est une donnée que malheureusement il va falloir faire avec. Effectivement il est passé sur nous à Brandon Hartley. Alors qu'on est avec la voiture de Charles Leclerc. Qui tente de nous dépasser ici dans la ligne droite des stands. Aïe 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 attention par l'extérieur. On l'a pas emmené à l'intérieur. Et on est toujours côte à côte. Le freinage ici dans le troisième virage. On a pris le dessus sur Charles Leclerc pour le moment. Tant mieux c'est une bonne pioche pour nous. Maintenant il va falloir essayer de le garder derrière nous. Et essayer de faire la plus belle course qu'on puisse. Alors qu'en tête et bien c'est Kimi Raikkonen je crois. Ah oui Kimi Raikkonen. Devant Lewis Hamilton et une Red Bull. Celle de Daniel Ricciardo. Donc P3. Ça va se battre pour la P2 ici. Avec Hamilton et Ricciardo. Quatrième donc Max Verstappen. Ah bah non pardon c'est Verstappen effectivement. Qui est donc en train de se battre avec Hamilton. Cinquième Landstroll. What ? Landstroll est cinquième pour le moment. Grosse bataille avec Esteban Ocon. Avec Carlos Sainz. Et derrière je pense que ça va être Romain Grosjean. Oh là là. Le crash. La poussette. Bien comme il faut entre Carlos Sainz et Esteban Ocon. Ocon qui vient de passer. Stroll qui tente de résister face à Ocon. Et face à Carlos Sainz c'est compliqué. Par l'extérieur ici. Peut-être pour aller chercher Ocon. Non ça va pas passer. Alors attention évidemment ici il y a une zone de DRS. Ça va doubler pour Stroll sur Esteban Ocon. Ça a l'air plutôt bien parti. Et c'est passé attention au contact entre Ocon et Carlos Sainz. Alors que derrière. Oh là ça bloque légèrement la roue intérieure. Pour Esteban Ocon. La réaccélération pour Carlos Sainz par l'extérieur. C'est pas encore fait entre les deux. Oh punaise c'est chaud. Et c'est chaud. Et c'est chaud. Qui va avoir le DRS ? Les deux ont le DRS. Alors que derrière c'est... Non c'est Magnussen me semble-t-il. Ou c'est peut-être Romain Grosjean. C'est Romain Grosjean autant pour moi. Et c'est passé pour Carlos Sainz. Alors que Romain Grosjean va tenter de s'infiltrer à l'intérieur. On verra pas ce qui se passera par la suite. Par contre on se retrouve au huitième tour. Avec Jean-Paul Cassart. Et regardez Hartley est passé sur Fernando Alonso. Et j'ai l'impression qu'Alonso devrait avoir des soucis mécaniques me semble-t-il. Parce que là qu'on le rattrape à cette vitesse là. Oh c'est chaud dans le premier virage toujours. De tenir la voiture. Et j'ai l'impression qu'on a une petite perte d'appui. Je sais pas pourquoi. On a pas dû trouver le bon réglage. Le bon compromis entre appui au sol et aérodynamisme. Et donc vitesse on va dire. Vitesse en bas. Ouais 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 non. Très clairement il a un problème. Il a un problème Fernando Alonso. On va venir prendre donc le point de la dixième place. C'est bon ça. Pour l'instant on est dixième. Et ouais dixième pour le moment. C'était assez inespéré sachant qu'on partait d'extrêmement loin. Et regardez on a beaucoup de mal à tenir les pneus. Et il va rester bientôt un peu plus de quatre tours. Et ça va être chaud pour nous. Ça va être chaud de tenir les pneus. Alors que Stroll est à la bataille avec Sainz. Qui va passer à l'intérieur. Donc comme c'est magnifique. C'est fait. Bien joué pour Carlos Sainz. Et c'est Stroll qui va insister dans Magots BKT Chapelle. Ils sont à deux de front. Ça va repasser pour Sainz quand même. Alors que derrière c'est en train de s'expliquer entre Français. Entre Franco-Suisse même j'ai envie de vous dire. Ça s'explique entre Grosjean et Esteban Ocon. Et ça va passer pour le pilote Français. Et non pas pour le pilote Suisse. Et c'est fait alors que devant c'est en train de se re-échanger des politesses. Entre Stroll et... Comment s'appelle-t-il ? Entre Stroll et... Carlos Sainz. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors que finalement et bien Sainz est en train de faire le trou. Et regardez du coup et bien c'est Ocon qui tente de faire l'écart sur Landstroll. C'est pas facile. Et regardez à l'intérieur Ocon va être bien placé dans Cops. Hop là ça... C'est chaud c'est chaud. Deux de front dans Cops c'est magnifique. Ça emmène de la vitesse c'est beau. C'est ça qu'on a envie de voir. Et c'est passé pour Ocon alors que tout de suite et bien Grosjean tente de prendre le dessus dans Magots BKT Chapelle. Oh c'est fait et Stroll qui perd des places incroyables et qui va marquer beaucoup moins de points que ce qu'on avait prévu à l'origine. Ah terrible. Alors attention est-ce que Stroll peut résister évidemment face à Romain Grosjean ça va être compliqué. Oh gros Jean qui a bloqué les roues c'est fini dans ce tour. Hop là et qu'est-ce qu'il nous fait là ? Qu'est-ce qu'il nous fait Romain Grosjean ? Un peu compliqué alors que Hartley est en train de revenir sur Romain Grosjean. Peut-être qu'il a fait les pneus au carré sur sa voiture et que du coup il va avoir beaucoup de mal à faire redescendre en température les pneus. Alors que c'est en train de se battre entre Hamilton et les deux Red Bull. Oui oui les deux Red Bull. Verstappen ici qui tente une injonction sur Lewis Hamilton dans l'épingle. Hamilton qui est chez lui ici. Et finalement la réaccélération. Est-ce que la Red Bull va réussir à emmener suffisamment de vitesse de pointe ? Ça va être compliqué. En tout cas tout de suite Hamilton par l'extérieur ici. Attention ça va passer à deux de front. C'est chaud Hamilton par l'extérieur. Ça va passer peut-être. Attention Ricardo qui n'est pas très loin. On va arriver dans Magos Beckett et Chapelle. Le contact entre Hamilton et Verstappen. Et voilà c'est pas fini encore. Je vous rappelle qu'il y a encore la grande ligne droite des hangars avec le DRS pour Verstappen et Ricardo. Verstappen qui va emmener de la vitesse qui se décale tout de suite sur Lewis Hamilton qui n'a pas le DRS. Alors que Ricardo va tenter un 3 de front. Ricardo à l'intérieur et qui va faire une paire de coups. C'est magnifique. Ricardo qui va réussir à emmener plus de vitesse et c'est fait. Hamilton qui perd deux places d'un coup. Et Ricardo qui prend le dessus et sur son coéquipier et sur Lewis Hamilton ici en difficulté avec ses pneus. Aïe 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 aïe. Et est-ce qu'on ne serait pas sur la fin de cette course déjà ? Ah là 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 là. Et ouais. Et ouais. Et ouais. Ah c'est compliqué. Raikkonen qui vient de gagner le Grand Prix de Silverstone. Et le Grand Prix, l'un des Grand Prix les plus mythiques au calendrier. Il ne faut pas l'oublier. C'est Silverstone. Alors que Grosjean et Hartley sont en train de se battre loin devant nous. On va résister avec nos pneus médiums. Et Hartley qui ne prend pas le dessus. On va finir peut-être à la 10ème place. Oh là là. Et sur les derniers tours je crois effectivement que Lewis Hamilton a eu énormément de mal sur ses pneus. Et ouais Hartley va prendre la 9ème place. Oh on est en panne d'essence. On est en panne d'essence. Le contact avec Leclerc. 10ème en Grande-Bretagne. Une très belle victoire pour l'écurie de Maranello aujourd'hui. Selon vous Nicolas Martin, qu'est-ce qui a fait la différence aujourd'hui ? Je pense que la météo était parfaitement adaptée à leur monoplace. Toutes les conditions étaient réunies. Vend, température de la piste. Lorsque la température des pneus est optimale, les performances sont au rendez-vous. Vous avez donc tout intérêt à maintenir cette température. Voilà ce qui a fait la différence aujourd'hui. Leur monoplace semblait à l'aise sur la piste. Il est temps à présent d'assister à la remise des prix. Les pilotes grimpent sur le podium. Et c'est une combinaison rouge qui se hisse sur la plus haute marche. Très belle victoire pour Ferrari aujourd'hui. Après cette nouvelle manche du championnat du monde, voici à quoi ressemble le classement des pilotes. C'est un bon résultat pour Lewis Hamilton qui conforte sa place de leader au classement. D'après vous Nicolas Martin, quel pilote s'est montré le plus convaincant aujourd'hui ? Jetons à présent un oeil au classement des constructeurs. Le leader du championnat chute au classement après un bon résultat de la concurrence ce week-end. Merci d'avoir été des nôtres pour cet incroyable week-end. J'espère que ça vous a plu et que vous vous en souviendrez. A très vite. Ah oui, et Nicolas Martin qui n'a même pas eu le temps de répondre puisque j'ai eu un févreau lui à couper la baisse. C'est magnifique. Stroll, P7, ça fait plaisir. Les deux Williams qui marquent des points à domicile, ça fait plaisir. On marque donc en tout 7 points. Bah écoutez, ça vient s'ajouter aux 25 points du Grand Prix précédent. Ça c'est très très bien. Ça fait vraiment du bien. Et regardez, donc du coup Vettel a abandonné. Hülkenberg a abandonné. Perez a abandonné. Gasly a abandonné. Bottas fini dernier. Effectivement, je pense qu'il y a eu un gros gros bug. On remerciera Codemasters. Alors du coup, on passe 9e puisque Sainz a marqué pas mal de points. Au niveau du classement général, on a 42 points juste derrière Sainz qui est donc du coup notre rival. Et on n'entame pas forcément bien cette rivalité. Stroll qui augmente un petit peu et qui se retrouve juste derrière Charles Leclerc. Et on est toujours 7e avec Williams aux prises avec Force India. C'est encore un petit peu loin, je pense, pour As, McLaren et surtout Renault. Ça va être compliqué d'aller chercher. Mais McLaren, As, ça peut se tenter, je pense. La saison est encore longue. Belle journée. Dites-nous comment vous vous sentez. Oh, plutôt bien. Vous avez réussi à doubler plusieurs adversaires durant la course. Alors, qu'est-ce qu'on a envie d'améliorer ? Ouais, on va améliorer le département aéros. On a eu la sensation d'assister à un tournoi d'auto-tamponneuse aujourd'hui. Alors, on ne va pas répondre pour une fois. Eh bien, merci quand même. Voilà. Allez, hop. T'avais qu'à ne pas poser une mauvaise question. Bref, alors, du coup, regardons un petit peu la rivalité face à Carlos Sainz. Bah, du coup, 5-2, évidemment. 15-11 face à Landstroll. On va marquer quand même pas mal de points de R&D. Et puis, on va pouvoir bien confirmer l'amélioration qui a échoué, du coup, pour ce Grand Prix-là. Et pour le prochain Grand Prix, plus un bonus associé aux objectifs de l'équipe. C'est magnifique. 1700 points. Finissez 11e ou mieux, c'est fait. Donc, ça, c'est génial. 1700 points à dépenser. En termes de réputation, je pense qu'on ne va pas tarder à toucher le top pour tout le monde. Donc, on n'aura plus qu'à choisir dans quelle écurie on a envie d'aller si jamais on a envie de changer. Oui, merci. C'est bien, Emma. On est content. Les invitations historiques, on s'en fiche un petit peu. Alors, du coup, on va effectivement regarder un petit peu la R&D. Donc, ouais, 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 ouais. Donc, du coup, c'était effectivement la traînée qu'on n'avait pas réussi à confirmer. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Est-ce qu'on se fait encore des améliorations aéros au niveau de l'appui ? Ou est-ce qu'on se tente quand même peut-être autre chose ? On a 1400 points. Ouais, on va faire l'usure des pneus. Ça, c'est sûr et certain. Usure des pneus. Peut-être quelques gros développements châssis. Ça peut être intéressant pour le prochain Grand Prix. Ça sera quoi ? C'est Hockenheim, je crois. Une RF 903. Ouais, je pense qu'on ne peut pas faire les grosses améliorations. Ouais, d'accord. Bah, écoutez, on va faire peut-être l'amélioration du châssis encore une fois. Une autre amélioration châssis, redistribution du poids. Comme ça, on va arriver avec pas mal d'améliorations pour le prochain Grand Prix qui est Hockenheim. Attends, je réfléchis. Oui, je crois que c'est Hockenheim. C'est Hockenheim. Effectivement, donc en Allemagne, on aura trois améliorations qui vont être confirmées. A voir si on arrive à dépasser Force India. Mais en tout cas, Renault est légèrement en avance par rapport à As et à McLaren. Et puis, nous, on va se battre avec Force India, on va dire. En règle générale, voilà. Bon, bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous n'entend plus à vous qu'à moi. N'hésitez pas à lâcher des likes et des commentaires sur la vidéo. On se retrouve sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube pour parler fin. Puis en attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao !